Hi guys, welcome back to my channel ! Pour tout vous dire, j'ai déjà essayé de le faire, ça a fonctionné Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu ce que ça a donné Clairement, un test s'est transformé en vraie veste De base, j'avais pas envie de gâcher mon tissu que je voulais vraiment utiliser Et au final, j'ai essayé sur un autre tissu qui s'est avéré être plutôt pas mal Donc finalement, là je lui ai refait la veste pour vraiment vous montrer chaque étape que j'ai faite Pour réaliser la même veste que j'avais Donc là forcément, je vais pas vous apprendre à faire exactement cette veste là Mais c'est vraiment pour vous montrer chaque étape que vous pouvez réaliser En prenant une veste que vous, vous possédez déjà Et comment vous pouvez la cloner en clonant chaque pièce pour faire un patronage Donc c'est parti, j'espère que vous êtes bien motivés Parce que là, on est parti pour de la vraie couture pure et dure Parce que là en plus, la veste elle est doublée Donc c'est une difficulté supplémentaire Mais au moins ça vous donnera des principes vraiment de patronage Et comment on peut cloner aussi ces vêtements Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous plaira Si vous me suivez pas encore d'ailleurs sur Instagram, n'hésitez pas à le faire Vous voyez, il y a des avant-premières Celles qui étaient sur Instagram savent déjà à quoi va ressembler la veste Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas C'est Ocean Eleven Style C'est le même nom que ma chaîne YouTube Et pareil, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait On clique sur le petit bouton rouge J'ai pu voir que vous êtes nombreux à regarder les vidéos Mais vous n'êtes pas abonnés C'est quoi même ? Les vidéos sont gratuites, ça ne coûte rien de cliquer sur le s'abonner Alors abonne-toi C'est juste en bas que ça se passe Let's go ! Enfin bref, on va passer à une petite annonce Que je suis contente de vous annoncer Je fais partie des ambassadrices de la marque Ana Luisa Pour toute l'année qui vient Donc j'espère que cette nouvelle vous plaît Parce que je vais pouvoir vous donner un petit code promo Pour celles qui ne connaissent pas Ana Luisa C'est une marque de bijoux 100% recyclés Donc en fait c'est fabriqué avec de l'or et de l'argent 100% recyclé Fabriqué dans les mêmes ateliers à tension que Louis Vuitton et Tiffany Enko Donc comment vous dire que c'est quand même de la qualité On part sur des petits bijoux assez minimalistes Moi j'aime beaucoup Avec des bijoux assez fins et tout Je vous avais déjà présenté d'ailleurs dans d'autres vidéos cette marque Donc pour moi c'est une très jolie marque Et c'est pour ça que j'ai choisi de collaborer sur le long terme avec eux Quand je vous parle d'une pépite C'est que c'est vraiment une pépite Donc n'hésitez pas à aller commander sur le site Vous avez d'ailleurs un petit code promo qui sera valable toute l'année C'est Ocean Eleven Style 10 Et vous avez 10% de réduction toute l'année dessus Et en ce moment vous avez aussi des promotions sur leur site Donc vraiment pourquoi passer à côté de pépites Des pépitasses Donc voilà tous les petits bijoux que je porte viennent de chez eux Mes petits colliers et mes petites bagues Et d'ailleurs je vous en avais montré aussi dans d'autres vidéos Notamment mes boucles d'oreilles préférées Ça c'est des vraies pépites Pépitasses On part sur de la pépite Franchement j'aime beaucoup ce qu'ils font Donc je suis vraiment honorée de faire partie de leurs ambassadrices cette année Donc cette annonce faite On va pouvoir passer à la vidéo Mais avant toute chose Votre go a acheté une machine à coudre Chien ! Celle qui me suit d'ailleurs sur Instagram Vous savez la mission que j'ai tapée pour aller acheter La machine à coudre pour aller la chercher Parce que j'avais pas de voiture J'ai marché comme jamais Franchement là Je me suis donnée Donc pour celles qui cherchent d'ailleurs une machine à coudre Pour l'instant je l'ai pas testée Donc je pourrais pas vous dire exactement si elle est super bien ou pas Toutes les fonctionnalités qu'elle propose Mais elle m'avait l'air pas mal D'ailleurs vous avez une offre chez Carrefour C'est pas du tout sponsorisé ou quoi C'est juste une petite info entre vous et moi C'est une machine Saint-Gerre brillance que j'ai acheté chez Carrefour Elle est actuellement à 179 au lieu de 300 euros Donc est-ce qu'on partirait pas sur nos petites affaires ? Donc vous comprenez pourquoi j'ai fait de randonnées jusqu'à Carrefour Comme je dis, celles qui me suivent sur Instagram, vous-même Vous savez comment j'ai souffert pour aller chercher la machine Et pour la ref, pour celles qui veulent Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos Donc je vais d'abord installer ma petite machine Et ensuite on passera au tuto C'est parti, let's go C'est ma première machine à coudre familiale Elle est trop belle Je suis trop contente Elle est trop bien Je suis trop contente Non là je suis trop contente Eh je ouvrirai pas du tout mon achat jusqu'à ce que je suis trop contente Je suis excitée, on dirait que c'est Noël Là je ressens de l'amour pour cette machine Je sens qu'elle et moi on va bien s'entendre On va faire des dingueries ensemble Bon j'ai beaucoup parlé Donc on va passer au patronage Enfin let's go Pour la première étape On va commencer par repérer toutes les parties de la veste Donc là par exemple sur ma veste J'ai un petit détail sur le devant Avec une petite poche poitrine Et deux grandes poches sur le côté devant J'ai également deux pinces poitrine Et sur le devant je remarque que j'ai aussi une séparation Qui forme un empiècement entre le devant et le dos Donc je vais commencer par le patronage du dos Mais pour cela on va rentrer les manches à l'intérieur de la veste Afin de plier et de venir recopier le contour de la veste au niveau du dos Comme ceci Sur le dos comme vous pouvez le voir Nous avons une couture au milieu du dos Libre à vous de la garder ou non Pour cela soit vous rajoutez une valeur de couture de 1 cm au milieu du dos Ou sinon vous coupez votre tissu dans le pli Donc pour réaliser le patronage du dos Je vais venir travailler sur la moitié du dos Donc je fais rentrer toutes les parties autres que le dos Et je vais épingler la moitié sur la feuille Je vais tracer avec un crayon le contour de ma veste dos Au niveau de l'emmanchure cela peut être un petit peu compliqué Donc j'ai dû m'y prendre à deux fois personnellement Pour avoir la vraie courbe de l'emmanchure Ensuite j'ai recopié l'encolure Une fois que j'ai terminé de cloner mon dos J'écris le nombre de la pièce pour ne pas me confondre plus tard avec les autres pièces Une fois que j'ai réalisé le clonage de mon dos Je vais passer à l'empiècement côté devant et dos Je vais commencer par tracer le contour du côté dos De l'empiècement Et ensuite l'autre côté qui donne sur le devant de ma veste Petite astuce je vais le pointer à l'aide d'une épingle Car l'empiècement se trouve au milieu de ma veste Et en pointant la ligne avec l'épingle Ce sera plus facile pour repérer la ligne Et la tracer par la suite C'est une astuce utile pour les endroits un peu difficiles d'accès Comme les emmanchures par exemple Une fois que j'ai pointé tout le contour Comme vous pouvez le voir J'ai les traces sur ma feuille Et je n'ai plus qu'à tracer au crayon des petits pointilles Et voilà j'ai l'empreinte de mon empiècement côté Dos et devant Je n'aurai plus qu'à régler les longueurs Et ajouter les valeurs de couture par la suite Pareil que pour le dos on écrit aussi le nom de la pièce Donc là c'est l'empiècement côté dos et devant Pour ne pas confondre ensuite Surtout que les formes se ressemblent Parfois avec l'emmanchure etc avec les manches Donc écrivez bien le nom de chaque pièce Pour ne pas vous tromper par la suite Ensuite on va passer au devant de la veste Donc je vais me placer sur la moitié devant Je vais épingler le contour pour ne pas qu'elle bouge Ensuite je vais venir avec un crayon Pareil que pour le dos et l'empiècement côté Pointer le contour pour fermer le devant Au niveau de l'emmanchure et de l'encolure Je vais venir utiliser l'astuce Pareil que sur le côté avec la petite épingle Pour pointer tout le contour qui est difficile d'accès C'est vraiment utile au niveau vraiment des emmanchures Des endroits qui sont difficiles d'accès Parce que pour recopier vous risquez de vous tromper Au niveau de la ligne C'est beaucoup plus facile avec une épingle De pointer vraiment la ligne Vous verrez par vous même que c'est plus facile Une fois que vous avez fini le pointage De l'emmanchure et de l'encolure On va venir pointer au niveau de la ligne de pince Pour vraiment connaître l'emplacement des pinces Et les marquer sur le devant Ensuite on va venir tracer nos petits pointillés Pour former le devenu devant Ensuite on va aussi bien placer la pince Comme ceci Donc là je pense que pour toutes les débutantes Vous commencez à comprendre un petit peu Le principe de clonage On copie vraiment chaque pièce du vêtement Que ce soit le col, que ce soit les manches Que ce soit les poches, que ce soit le devant Le dos, les empiècements qui peuvent exister On les copie vraiment individuellement Sur chaque feuille Donc là on continue On va passer à la manche Et cette manche a la particularité D'être en deux parties Donc je vais d'abord cloner la première partie Donc c'est la plus petite Et ensuite je ferai la plus grosse partie Donc de la manche C'est à dire vraiment le sommet de la manche Vous verrez juste après Vu que vous commencez à comprendre le principe On va un petit peu accélérer les choses Sinon la vidéo va durer 10 000 ans Mais bon je vous laisse un petit peu quand même De choses à voir Parce que sinon pour celles qui n'ont pas encore compris Vraiment le principe Ça ne sera pas assez clair Donc on va quand même un petit peu accélérer Mais au moins ça vous laisse un petit peu voir Chaque étape que j'ai faite Donc les manches Et ensuite on passera au col et aux poches Donc là comme je vous disais On a une manche qui est un petit peu particulière Parce qu'elle a vraiment deux empiècements On a l'empiècement vraiment plus grand On a le sommet de la manche Et c'est celui-ci qu'on va faire en deuxième Mais on a aussi un petit empiècement Qui se trouve en dessous du bas de manche C'est très courant sur les vestes Qu'on ait des manches en deux temps comme ça Et du coup je vous montre Comment moi j'ai réussi à le cloner Vraiment avec la technique de l'épingle C'est vraiment une bonne technique Parce qu'au moins on dénature pas la forme En tout cas des lignes Et on a vraiment un clonage qui est parfait Parce qu'on reprend vraiment la ligne parfaitement Pour le coup au niveau des emmanchures J'ai eu quelques soucis parfois Parce qu'il y a de l'épaisseur forcément En plus des épaulettes Donc ça rajoute de la matière en plus Donc de l'épaisseur C'est un petit peu compliqué Parfois avec l'épingle Parce qu'elle est pas assez longue Mais du coup je tapais un petit peu plus Avec soit mon ciseau Soit mon stylo dessus Etc Pour vraiment que la marque se fasse sur la feuille Mais vraiment Ça a été quand même très facile Donc moi je vous conseille vraiment cette technique Ensuite comme vous pouvez le voir Je pouvais pas recopier la manche d'une seule traite Donc là j'ai juste retourné Pour pouvoir compléter le reste de la manche Et rester sur l'autre côté Je sais pas si c'est très clair ce que je dis Mais en tout cas L'image parle d'elle-même Donc j'espère que vous comprenez quand même Et ensuite une fois que j'ai tracé le reste de la manche J'avais mon empiècement de manche entier Ensuite pour terminer on passe au col Comme vous le voyez J'ai encore utilisé ma petite technique avec l'épingle Pour pointer vraiment tout le contour de mon col Et ensuite j'ai tout simplement recopié aussi mes poches Donc il y a la poche poitrine Et aussi la grande poche Comme vous pouvez le voir Et la grande poche je l'ai tracé directement Avec les valeurs de couture etc Donc ça c'est vraiment un élément Qui avait pas besoin vraiment De vérifier les longueurs etc Je l'ai fait par contre vous verrez pour la suite Au niveau du devant du dos etc C'est très très important pour le patronage De vérifier vos longueurs Que les longueurs d'eau correspondent à celles de devant Parce que les longueurs qui vont être assemblées ensemble Doivent avoir forcément les mêmes dimensions Donc voilà vous verrez par la suite Comment j'ai réglé mon patronage Let's go Alors pour le réglage de mon patron On va commencer par le devant En fait quand vous prenez un élément Que vous recopiez comme ça Qui possède déjà des pinces Forcément il va falloir reformer les pinces Sur le patronage Pour cela je vais vous mettre un petit lien Parce que j'ai trouvé un site qui était pas mal Pour vous expliquer vraiment comment rajouter une pince A un patronage qui n'existe pas En fait une pince qui a été déjà fermée Comment vous pouvez le rajouter à votre patronage C'est une technique pour la pince poitrine Qui a été super efficace Vous pouvez regarder Au moins c'est très bien expliqué Sur ce blog que j'avais trouvé Donc pour le coup j'ai commencé tout simplement Par tracer tout le contour de mon devant Et ensuite ce que je vais faire C'est que je vais vérifier par rapport au dos Par rapport au côté Par rapport aux empiècements justement Du côté dos et devant Est-ce que les longueurs sont identiques ? Il faut qu'elles soient identiques Que vous mesuriez bien Parce que quand au moment où vous allez Vouloir assembler votre vêtement Si le devant est plus long que le milieu Ou qui est plus long que le dos En fait ça se verra Vous aurez des problèmes au niveau du montage Donc c'est pour ça vraiment Que quand vous faites un patronage Vérifiez bien vos longueurs Les longueurs en fait qui vont être assemblées ensemble Qu'elles se correspondent parfaitement Donc là pour le coup j'ai fait correspondre Mes longueurs d'épaule par exemple Qui sont très importantes Parce que quand la veste va être rassemblée Au niveau de l'épaule Ça sera important qu'elle fasse la même longueur forcément Et là comme vous pouvez le voir J'ai élargi mon devant Parce que j'ai rajouté la pince de poitrine Qui était fermée de base Parce que j'ai copié sur un vêtement Où la pince était fermée Donc il fallait la recréer sur le patronage Donc là vu que j'ai élargi le devant Il faudra que j'enlève aussi sur le côté Ce que j'ai élargi au milieu en fait L'image parle d'elle-même Je pense que c'est très mal expliqué comme ça à l'oral Mais de ce que vous voyez en tout cas à l'écran Ça parlera plus que ce que je vous dis Donc là pareil vous verrez Que je suis en train de découper Le devant en fait Une partie du devant Pour la recadrer avec l'autre partie Du côté devant Vu que la ligne du côté a changé Elle a été un petit peu plus basse Donc je la remets sur le devant Juste en bas Pour que ça corresponde En fait les lignes se correspondent Je sais pas si c'est très clair ce que je dis Mais forcément quand vous élargissez Vous créez des pinces etc Il y a des décalages Donc il faut les reformer Pour que le devant soit de la même longueur Qu'il était avant Voilà Donc là une fois que j'ai obtenu mon devant Je vais venir découper J'ai déjà mis mes valeurs de couture Donc un centimètre sur tout le contour Comme vous pouvez le voir On découpe et ensuite on passera au réglage De l'empiècement de manche Et là une fois que les valeurs ont été vérifiées Les longueurs sont parfaites On va pouvoir rajouter les valeurs de couture Et ensuite les tracer tout autour Pour découper notre empiècement côté et devant dos Une fois que vous avez obtenu tous vos patronages On se retrouve avec un devant Qu'on va devoir couper deux fois dans le tissu Un empiècement demi-dos que je viendrai couper au pli Donc il n'y aura pas de couture pour moi Sur le milieu d'eau Nous avons également un empiècement côté devant Ensuite deux empiècements de manche dos et devant Suivi par la parementure devant Qui sera coupée dans le tissu pour la doublure Ensuite notre doublure devant Les poches qui seront coupées deux fois Le col également coupé deux fois Et la petite poche poitrine So une fois que vous avez réalisé votre patronage Vous vous retrouvez avec tous les éléments du patron On va maintenant passer à la coupe du tissu Et regardez le tissu que j'ai choisi Une beauté Une beauté J'ai choisi de prendre du wax On m'a dit de dire wax Donc sorry Mais j'ai choisi ce tissu qui est juste magnifique D'ailleurs vous êtes nombreux à chaque fois A me demander où j'achète mes tissus Les gars je vous ai fait une vidéo spéciale Vlog où je suis partie vous montrer chaque boutique Où je vais acheter mes tissus La plupart de mes wax viennent de chez Suma Wax Qui se trouve à Aubervilliers Et là-bas vous trouvez des pépites Est-ce qu'on parle de ces pépites ? Et c'est pas très cher Donc franchement la plupart du temps Des fois j'arrive à choper des coupons de 6 yards Donc c'est à peu près 5m49 il me semble Donc 5m50 pour être plus précise 3 coupons de 5m50 Des fois vous en avez pour 25€ et tout Enfin franchement Eh des pépites Vous trouvez des coupons à 10€ Qui sont juste canonissimes Donc franchement même quand vous débutez la couture N'hésitez pas à aller dans des petits trucs comme ça Comme ça vous pouvez vous lâcher sur le tissu Vous n'avez pas payé trop cher etc Donc entraînez-vous aussi sur ce genre de tissu Pas trop cher Et qui sont juste canonissimes Là la veste comme je vous l'ai dit Elle va être doublée Donc pour la doublure C'est un tissu que j'avais déjà à la maison Et c'est parfait parce qu'il match parfaitement Avec le... Je sais qu'à la caméra ça paraît bleu Mais je vous assure qu'en vrai il est vert Donc ça match parfaitement avec le tissu C'est parti on va passer à la coupe Je vais d'abord commencer par couper les éléments Sur le tissu Et ensuite je ferai les éléments qui sont sur la doublure Donc c'est parti Let's go ! Alors on va passer à la découpe du tissu Pour cela vous allez déplier votre coupon Pour le coup je ne sais pas pourquoi Mais ils aiment trop coller des feuilles dessus Moi mon astuce est de passer directement le fer à repasser dessus Donc ça décolle plus vite la colle Il faudra quand même le passer à la machine à laver forcément Et la colle partira Une fois que vous avez repassé votre tissu Vous allez pouvoir placer les éléments du patron Sur le tissu et les découper Pour la découpe le tissu se place endroit contre endroit Donc lisière contre lisière La lisière c'est la bande blanche pour ceux qui ne savent pas Qui se trouve sur le bord de votre tissu Une fois que j'ai découpé tous les éléments du patron J'ai obtenu ceci Bon je viens de finir de couper tous mes patrons En tout cas dans le tissu Il ne me reste plus que la doublure à couper Mais de toute façon j'ai besoin des patronages Donc je vous montre d'abord ce que j'ai coupé dans le tissu Comme vous pouvez le voir c'est fait dans le tissu Donc en tout j'ai 8 pièces pour le vêtement Sans compter la doublure Donc j'ai le devant qui est juste ici Là la petite poche qui est juste ici Avec les deux poches avant Donc je l'ai coupé deux fois dans le tissu Pareil les poches j'ai coupé deux fois dans le tissu Parce qu'elle sera doublée Il n'y a qu'une seule poche sur le devant Mais elle sera doublée Donc je l'ai coupé deux fois dans le tissu Pareil pour le devant Je l'ai coupé deux fois Donc pour le tissu aussi N'oubliez pas de couper endroit contre endroit Ensuite là j'ai dû le retourner Le patronage pour que ça puisse rentrer côte à côte avec le dos Comme ça le tissu se suit C'est plus joli à la coupe et tout Donc là c'était l'empiècement côté devant et dos Donc il va entre les deux Là on a le dos aussi que j'ai coupé dans le pli du tissu De base il y avait une couture Mais en fait je l'ai enlevé en le faisant directement dans le pli Donc ici il n'y a pas de séparation Donc il n'y aura pas de couture à faire sur le dos Sur le premier prototype que j'avais fait J'avais bien fait la séparation qu'il y avait sur le dos Mais là j'ai enlevé la couture du dos Enfin bref Ensuite on a le col juste ici Que j'ai également coupé dans le pli Donc c'est pour ça que vous avez une moitié de col Mais quand on l'ouvre ça fait un col entier Ensuite on a la manche Donc là c'est la première partie de manche Donc du dessus ici Que j'ai aussi coupé deux fois Donc manche gauche, manche droite Et ensuite l'empiècement de manche Pareil, empiècement de manche gauche et droite Ensuite là je vais enlever tous les patronages des tissus En enlevant les épingles Et ensuite on va passer à la découpe de la doublure C'est parti Juste avant d'enlever les épingles N'oubliez pas de cranter au niveau des repères Pour monter les manches ensuite Ça sera beaucoup plus simple Et également sur le devant Parce qu'ici on a une pince Donc si vous avez des pinces sur la veste que vous avez clonée Et bien n'oubliez pas de cranter en fait avec un ciseau Donc le cran il fait pas plus de 3 mm On est pas là pour faire un cran de 1 million de kilomètre Donc là je crante sur mon emmanchure Comme ça quand je vais venir monter ma manche Ça sera beaucoup plus simple Parce que j'ai des repères également sur la manche J'aurai juste à placer mes crans l'un sur l'autre Vous verrez de toute façon tout à l'heure Je crante en fait avant d'enlever les épingles Pour que ce soit beaucoup plus facile lors du montage Donc au devant ce que je fais c'est que je crante comme ça Sur la pince Et aussi au niveau de la pointe Je vous montre Au niveau de la pointe de la pince Je vais en mettre une petite épingle Donc je pointe comme ça Hop Et je la fais ressortir en fait Donc elle sera pointée des deux sens Je tire un petit peu comme ça Ça sort du patron de l'autre côté Et voilà quand je vais enlever Il y aura plus l'épingle Et je pourrais faire un point avec soit une crête ailleurs ou quoi Pour vraiment marquer la pointe de la pince Et pour pas la perdre en fait Ça sera beaucoup plus simple lors du montage Donc c'est parti Je finis par cranter du coup aussi l'emmanchure devant Hop Comme ça j'ai mes repères parés pour le montage de la manche Et là c'est bon c'est parti On peut enlever toutes les épingles Donc là je vais passer à la découpe de la doublure Donc je vais couper ma doublure d'eau dans le pli Du tissu en rajoutant 2 cm au milieu du dos pour l'aisance Ensuite l'empiècement côté devant La doublure du devant Et les deux empiècements de manche Donc là pour la doublure je réalise la même chose sur le tissu Je vais venir placer tous les éléments de la doublure Comme vous pouvez le voir c'est un tissu que j'avais déjà utilisé C'est pour ça qu'il y a des découpes sur le côté Et une fois que j'ai placé tous les éléments Je vais venir les découper Comme vous pouvez le voir j'ai laissé 2 cm au milieu de l'empiècement d'eau Car nous aurons besoin de cette aisance dans la doublure du dos So enfin je viens de terminer de couper le tissu Là il y avait beaucoup de pièces Donc vous imaginez quand vraiment en plus il y a des doublures etc Là vous en avez du temps à mettre dans la coupe du tissu Là je viens de terminer de couper la doublure Je vous ai montré justement toutes les pièces qu'il y avait dans la doublure Je vais commencer d'abord par assembler tous les empiècements en fait en tissu Donc vraiment la matière qui sera au dessus Et ensuite je ferai l'assemblage en fait de la doublure Donc c'est parti let's go Est-ce que vous êtes chauds ? Est-ce que vous êtes prêts ? Il est 23h je sens qu'encore votre go va faire une nuit blanche Mais bon c'est pour la bonne cause c'est pour vous C'est pour vous que je fais ça Donc trêve de blabla on va commencer par le devant Et pour la première étape on va venir former les pinces devant droit et gauche Donc pour les pinces j'ai simplement suivi les crans que j'avais déjà formés Et la pointe de la pince que j'avais déjà marquée avec une crête ailleurs Je vais venir former ces deux pinces poitrine à la machine C'est parti Une fois que j'ai formé les pinces je vais venir assembler sur le devant droit et gauche les deux empiècements côté devant Pour cela je vais me placer endroit contre endroit et coudre comme ceci Une fois que les deux côtés sont cousus j'obtiens ceci Je vais venir assembler à la suite le dos comme ceci toujours endroit contre endroit Une fois que j'ai assemblé le premier côté je vais venir assembler l'autre côté dos comme ceci Toujours endroit contre endroit Une fois que j'ai assemblé les deux côtés devant et dos j'obtiens le corps de mon vêtement Je vais venir ensuite placer les poches sur les deux devants droit et gauche Et pour cela je vais placer les repères comme ceci Dé field un peu conna향 Feels une beauté comme ceci Vous voulez faire pour cette месте je vous retrouve Et pour cela je vais construire Le fellow un petit peu plus important L' geldi desous mineurs Ensuite, je vais venir former les poches en faisant rentrer 1 cm au fer à repasser pour bien les former Au niveau des repères crantés, comme vous pouvez le voir, on va venir plier pour former le revers de poche au fer à repasser Ensuite, on va venir le piquer à la machine Ensuite, je vais venir les coudre sur chaque côté devant Une fois que vous avez plaqué la première poche, vous répétez la même opération pour la deuxième en suivant les repères que l'on a placés au préalable Ensuite, on va venir plaquer également la petite poche poitrine Dans un premier temps, on va venir la former à la machine et ensuite, on viendra la plaquer dans un second temps sur le devant de la veste Une fois que l'on a plaqué la petite poche poitrine, on va venir assembler nos épaules, toujours endroit contre endroit Donc vous mettez le devant sur le dos comme ceci et on va venir assembler nos épaules droite et gauche Donc, on est en pleine préparation Ça commence à ressembler à quelque chose Bon, il manque les manches J'ai pas encore fait la doublure Mais qu'est-ce que vous en dites déjà ? Petite poquette Non, j'aime bien En fait, ce que j'aime bien avec cette veste, c'est qu'elle est vraiment oversize Bon, let's go, on continue, il est 3h du matin D'où mon visage fatigué, mon visage louisant Donc, go mettre les manches et bien sûr, finir la doublure Et aussi, je vais rajouter des épaulettes tout à l'heure Donc, let's go, c'est parti Donc, on poursuit On va venir assembler les manches Comme vous l'avez vu plus tôt pour le patronage, les manches de ma veste sont en deux parties Donc, on va venir les assembler comme ceci Donc, endroit contre endroit comme toujours Donc, côté devant contre côté devant Et côté dos contre côté dos Let's go Une fois que la première partie est assemblée On va venir assembler l'autre partie Ouvrez bien les coutures comme ceci De toute façon, sur la veste, il faudra que toutes les coutures soient bien plaquées ou ouvertes Et c'est parti, on coule l'autre côté de la manche Alors, une fois que j'ai obtenu mes deux manches Droite et gauche On va venir les assembler aux vêtements Toujours penser endroit contre endroit Donc, je vais venir retourner ma manche sur l'endroit Et je vais venir l'insérer dans le vêtement comme ceci Au niveau de l'emmanchure, je vous conseille bien sûr d'épingler Pour bien vérifier aussi que vous n'ayez pas confondu Votre manche droite et votre manche gauche Malheureusement, ça peut arriver Et maintenant, une fois que vous avez tout épinglé On va venir assembler la manche avec le vêtement Bien sûr, vous réalisez la même opération pour l'autre manche Et enfin, on a monté nos manches Oh God ! Oh God ! Il est 3h33 Et il n'est toujours pas fini Du coup, je viens juste de finir de monter les manches de la veste Je ne vous montre pas ce que ça donne déjà Je vais d'abord monter la doublure Je ne vais pas finir la doublure parce que c'est exactement la même chose Je vais mettre le devant, le dos, les manches La seule chose qu'il n'y a pas dans la doublure C'est les poches Donc, let's go On se retrouve après avoir monté la doublure Là, on est sur la voie qui commence à être cassée Je ne sais pas pourquoi je couds toujours à des heures incroyables Parce qu'au final, c'est ce qui va me dégoûter de la couture Allez, on reste sur une bonne humeur On continue, c'est parti Je m'attaque à la doublure Let's go ! Donc là, petit extrait rapide du montage de la doublure C'est exactement les mêmes opérations que je vais répéter pour la doublure Ensuite, je viens former mon col Toujours endroit contre endroit Une fois cousu, je viens dégarnir les angles En coupant l'excédent de tissu Pour former de plus jolis angles So, il est 5h du mat Je n'ai toujours pas fini la veste Je suis explosée Oh my god, c'est pour vous que je fais ça C'est pour vous Donc là, je viens de finir la doublure Qui est comme ceci On va venir l'assembler avec du coup la veste J'ai trouvé une vidéo YouTube qui était vraiment bien expliquée Du coup, je vous la mettrai en haut Je ne sais pas si je peux vous la mettre Même si ce n'est pas de ma chaîne Mais en tout cas, je vous donnerai au pire Même en barre d'infos Si vous avez des petits doutes Sur comment monter la doublure Parce que cette étape, je ne vais pas la filmer forcément Parce qu'elle est beaucoup trop longue Sinon, la vidéo serait très très longue Là, ça vous explique vraiment bien Au niveau de votre patronage Au niveau du montage ensuite C'est très très bien expliqué, je trouve Donc, go regarder cette vidéo Si vous avez des petits doutes Donc, c'est parti Je vais mettre le col Et je ferme Pour terminer la veste Oh my godness En plus, avant de fermer la doublure entière Je dois mettre les épaulettes Ça va le faire On y croit On croit en nous C'est parti Let's go Donc, c'est parti Je viens assembler le dessous de col sur la veste Et ensuite, je viendrai assembler le dessus de col Sur la doublure de la veste Comme ceci Ensuite, une fois que j'ai assemblé le dessus et le dessous de mon col Je vais fixer mes épaulettes Comme ceci A l'aide d'une aiguille et de fil Les épaulettes donneront de la structure à la veste Là, pour le coup, c'était la première fois que je posais des épaulettes Et c'est hyper simple Je m'imaginais le truc beaucoup plus compliqué Mais c'est très très simple Ensuite, une fois les épaulettes posées Je vais pouvoir assembler ma doublure avec la veste Pour cela, je vous conseille vraiment la vidéo dont je vous parlais sur les doublures Ça vous montrera vraiment chaque étape pour pouvoir monter votre doublure de veste Je trouve vraiment que cette vidéo est bien faite Donc là, on va accélérer le mouvement Je ne vous montrerai pas toutes les étapes Mais si vraiment ça vous intéresse, comme je vous dis, allez voir cette vidéo Elle est super bien faite Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé un espace ouvert Pour pouvoir retourner ma doublure par la manche Donc il est vraiment important de laisser un espace ouvert Sinon, vous ne pourrez pas retourner votre vêtement Si vous fermez tout le contour forcément Donc là, j'ai juste renforcé un petit peu les deux côtés Avec des points d'arrêt sur les côtés de manche Pour ne pas que la manche se défasse trop Quand je vais retourner mon vêtement Ensuite, j'ai totalement retourné le vêtement Et ça a enfin donné la veste Bien sûr, vous refermez ensuite la manche Et votre veste est terminée Vous n'avez plus qu'à la repasser Ressortir les angles Bien former les angles Surtout au niveau de l'encolure Et la veste est terminée les gars Oh my god Il est 7h du mat J'ai fait encore une nuit blanche J'avais fait déjà une nuit blanche pour faire le prototype Mais là, la veste elle est terminée Elle est canonissime Regardez-moi ce tissu à new bike Par contre, je suis explosée KO Je vous laisse avec le résultat En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira Même si vous n'avez pas forcément Toutes les étapes exactement en tuto Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas un tuto C'est vraiment un crash test Pour essayer de refaire, de cloner Un vêtement qu'on a déjà Au moins, ça vous montre les étapes Au cas où vous refaites une veste que vous possédez déjà Et si vous avez un patron Au moins, vous voyez toutes les étapes à faire Surtout si la veste, elle est doublée En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré Pour toutes celles qui ont arrêté la couture Que ça vous aura inspiré à reprendre En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à le faire Même si je ne dors pas depuis des jours Mais en vrai, ça me fait plaisir De reprendre un peu la couture Parce que c'est vrai que quand on n'en fait plus Tu perds des bases et tout que tu avais Donc go reprendre fortement Sur ce, je vous fais des gros 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 bisous Je vous dis à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada